La RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise visant à intégrer les enjeux sociétaux et environnementaux dans la vision et la stratégie d'une organisation, est le domaine d'expertise de notre consultante, Julia. Dans cet épisode, elle va nous expliquer comment ses missions internes en tant que responsable RSE sont une valeur ajoutée pour mieux répondre aux attentes de ses clients. Mais vous faites quoi ? Mon métier, je suis consultante en conduite du changement au sein d'un cabinet de conseil qui accompagne des grands groupes dans leur transformation. Et en parallèle, je suis aussi responsable au sein de mon cabinet de la responsabilité sociétale de la RSE. Et du coup, j'accompagne mon comité de direction dans sa stratégie RSE. Chez mes clients, c'est de les accompagner dans leurs projets. Généralement, c'est des déploiements de nouveaux outils, de la réorganisation, de l'évolution aussi de leur métier. Et en parallèle, je transforme aussi notre cabinet de l'intérieur pour intégrer les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux. Donc ça, je le fais en tant que responsable de l'équipe RSE. Ça se traduit au travers de plusieurs sous-projets. Le premier, c'est d'accompagner la transformation de mon cabinet en société à mission. La deuxième mission, c'est de voir comment développer des partenariats avec les structures de l'économie sociale et solidaire pour proposer à nos salariés des dispositifs d'engagement. Ma troisième mission, c'est aussi de revoir de fond en comble notre stratégie RSE. Donc typiquement, je me base pour cela sur des référentiels qui existent, comme les objectifs de développement durable, mais aussi le mouvement Bicorp, qui consiste à certifier les organisations qui cherchent à concilier but lucratif et intérêts collectifs. Alors généralement, ce sont les grands groupes qui font appel à nous. Donc soit des directions métiers, des directions du coup des risques, par exemple, des directions des achats ou des directions numériques pour un projet, par exemple. Et on constate de plus en plus qu'ils cherchent aussi, en faisant appel à nous, à ce qu'on leur donne des conseils sur comment on peut prendre en compte les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux. Pour nous, c'est indispensable, en quelque sorte, de se mettre à niveau sur tous ces enjeux. Donc typiquement, on se penche sur les questions des achats responsables, de la frugalité numérique, de l'inclusion numérique, de l'éco-conception, de la diversité, du handicap, pour voir comment est-ce qu'on peut conseiller nos clients sur ces sujets. Ces clients nous appellent quand ça ne va pas, quand il y a des choses à améliorer, soit dans leur projet, soit dans leur entité. Un peu comme un docteur, mais pour les organisations. Donc ils nous appellent quand ça ne va pas et nous, on cherche avec eux quels sont les bons médicaments, les bonnes solutions, qui peuvent les aider dans leurs problèmes, qui peuvent les aider à améliorer les choses. Et du coup, ils sont très preneurs de retours d'expérience. De plus en plus, on anime des groupes de réflexion qui permettent à nos clients d'échanger entre eux et de s'enrichir mutuellement. On cherche aussi à publier des retours d'expérience de ces clients. Une expérience qui m'a particulièrement marquée, c'est quand j'ai été détachée dans un autre cabinet de conseil qu'on a cofondé et qui a un cabinet de conseil en stratégie pour l'intérêt général. Donc j'ai accompagné plusieurs projets d'intérêt général, soit des petites associations locales qui cherchent à se développer sur l'ensemble du territoire, soit des grandes fédérations ou des grandes structures associatives qui ont des projets d'innovation sociale en interne. Julia, un dernier mot peut-être pour conclure sur votre rôle de responsable RSE ? Être responsable RSE dans un cabinet, ça sert à changer les choses de l'intérieur pour avoir de l'impact sur la société. Ah ben voilà, ça sert à ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !